Alors, avec la flèche noire, toujours, je clique à côté de la page, rien ne doit être sélectionné. Dans Core du texte Body Nouveau, le style utilisé par les trois styles de paragraphes, ça c'est le parent, puis il y a les deux styles enfants, dans ce style de paragraphes, le fait que le texte des paragraphes colle sur la grille, c'est donc parce que dans Retrait et Espacement, on a aligné sur la grille toutes les lignes, c'est ce qui a été demandé ici, toutes les lignes du paragraphe s'alignent sur la grille, elles se posent sur la grille. Pour que ça fonctionne bien, il faut aussi que dans Format de caractère de base, l'interlignage qu'on a choisi manuellement pour ce texte, manuellement parce que l'interlignage n'est pas montré entre parenthèses, ce n'est pas un calcul de Ndesign, ça c'est un truc dans les logiciels Adobe, quand vous voyez des valeurs marquées entre parenthèses, c'est que c'est le logiciel qui est à calculer pour vous. Mais ici, il n'y a pas de parenthèse entre 17 points, donc c'est un choix manuel d'avoir un interlignage de 17 points pour ce texte qui fait 13,5. Il faut que la grille de ligne de base soit absolument également à 17 points, sinon ça foire. On va aller voir ça, vous allez dans les préférences de la grille à nouveau. Et ici, vous avez le pas de la grille. Ne confondez pas avec le début de la grille, ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Le pas de la grille est également à 17 points. On synchronise vraiment l'espacement entre les lignes de la grille et l'interlignage du texte. Il faut que ça corresponde, sinon ça foire complètement. D'ailleurs, vous pouvez tester si vous voulez. Indiquez ne fût-ce que 16 à la place de 17. Cliquez sur OK. Qu'est-ce qui se passe ? Le texte saute une ligne sur deux. Logique. Un texte à 17 points d'interlignage et on lui demande de se mettre sur une grille à 16 points d'espacement entre les lignes de la grille. Il ne sait pas le faire, donc il fait ce qu'il peut. Il se met quand même sur les lignes, mais une ligne sur deux. Je retourne dans les préférences de grille. Juste voir ce qui se passe si on met plus que l'interlignage du texte. 18. Le texte colle, il n'y a pas de problème. À nouveau, dans les préférences de la grille, je vais y aller fort. Je vais mettre 24. OK. Voilà. Donc le texte colle sur la grille, sauf que le réglage qu'on a mis dans le style paragraphe 17 points n'a plus aucun sens alors. Donc c'est pour ça que quand vous faites une grille de lignes de base comme ça, il faut synchroniser. Donc je vais retourner, mettre 17 comme c'était prévu, l'interlignage du corps du texte. Et si je modifie un jour le style paragraphe corps du texte, son interlignage, je devrais aller modifier la grille aussi. Mais enfin, on suppose que là, c'est un document qui est en train d'être mis au point pour être utilisé. On n'a pas de raison, une fois qu'il sera mis au point, d'aller modifier les choses. C'est en quelque sorte la création d'une charte graphique d'un magazine. Si vous regardez le document dans son entièreté, il est pourri. Parce que ce n'est pas vraiment le document final, ça. Je veux dire, on est en train de mettre au point les choses visuellement, les styles. Et une fois que c'est fait, il faudra, et ce sera un boulot pour vous, redémarrer de zéro avec des nouvelles pages et utiliser tous les styles existants pour rapidement faire un document valable qui ressemble à ça, qui ressemble à ça, mais qui sera mieux. Vous allez choisir comment vous allez faire les choses. Alors, vous pouvez enregistrer le document, on va l'appeler document 209.